Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 24, psaume chapitre 24, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 24, nous lisons la parole de Dieu. A l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats, portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Laissons entrer, laissons entrer le roi de gloire. Dans ton cœur ouvre ton cœur à Jésus. Laissons entrer le roi de gloire. Laissons entrer, laissons entrer le roi de gloire. Dans ton cœur ouvre ton cœur à Jésus. Laissons entrer le roi de gloire. Il y en a de toi, ne t'as de plus. Que ton nom soit béni notre Père, qu'il soit vraiment exalté et glorifié encore ce soir. Nous sommes rassemblés de tout notre cœur en ton nom, réalisant réellement la grâce que nous avons trouvée dans ce temps où nous vivons Père, d'être vraiment éclairés par toi. Oh Dieu du ciel, nous étions assis dans les ténèbres, mon roi, et la lumière apparue, mon bénéfice Seigneur, pour que nous puissions vraiment servir le Dieu vivant. Tu es le seul Dieu que nous aimons Père. Le seul Dieu que nous servons, que nous servirons. Parce que dans notre cœur, nous te désirons, mon bénéfice Seigneur. Nous voulons vivre rien pour toi, mon bénéfice Seigneur. Desservir toi, le Dieu qui n'échange au point. Sois béni encore pour ce rassemblement encore ce soir. Tu as rassemblé ton peuple en ces lieux. Et comme mon précieux Seigneur l'a prié encore tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits. C'est vrai, comme nous savons, ta parole a dit que l'homme n'a pas de pain seulement. Nous avons besoin de nos retours qui viennent de toi, mon Père, pour nourrir, pour vivre encore davantage, mon Père Saint. Nos âmes ont soif des lieux vivants. Nous te désirons plus que toute autre chose, mon bénéfice Seigneur. Nous sommes à toi, mon bénéfice Père, au Dieu. Nos cœurs se tournent vers toi, implorant ta grâce, mon bénéfice Père. Tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui soutient, le Dieu qui l'a, mon bénéfice Père. Oh, tu es réellement notre secours et soutien, mon bénéfice Père, au Dieu. Auprès de toi, s'ouvre les pardons, mon bénéfice Père. Que ton nom soit béni encore éternellement, encore ce soir. Nous avons chanté les chants des sions, mon bénéfice Père, et nos cœurs se sont élevés vers toi, parce que tu es vraiment les plus beaux parmi les milliers, Seigneur. Nos cœurs se rassent encore ce soir, mon bénéfice Père, au Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu as dit à qui vous voulez me comparer, mon bénéfice Seigneur. Je suis l'éternel, je suis l'unique, mon roi. Tu es le seul bénéfice Père, au Dieu, et tu es l'alpha et l'oméga. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci pour la guérison Père, au Dieu. Merci encore pour la protection, mon roi. Merci encore pour l'éternel. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie, qu'il soit vraiment béni pour ce qu'il fait pour nous. Que Dieu soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, pendant que nous étions là, en train de chanter et j'étais, nous prions aussi. Il y a ces cantiques ici qui montent dans le cœur. Je crois que c'est la chorale des enfants qui a chanté cela. Je suis très tente, si Dieu nous permet, que Dimanche aussi puisse chanter cela. Il dit, par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, vous savez, ce qui se passe, c'est avec mon petit Solomon. Et j'ai l'écouté aujourd'hui chanter. Il dit, c'est merveilleux. Alors il dit, les maladies s'enfuient. Oui, oui, oui. Il dit, les maladies s'enfuient. Oh, que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu de ce qui nous accorde cette grâce de pouvoir être aussi dans sa présence. Et nous implorons de sa grâce au soutien de son secours, qui nous aide vraiment, afin que nous puissions avoir un cœur aussi rempli d'amour à son endroit, pour le servir comme il le veut. Nous avons un Dieu merveilleux. Il nous a accordé, c'est vraiment béni. Il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement savoir que, sur cette terre, nous sommes un peuple privilégié, un peuple aussi heureux. Et que si nous l'invoquons dans notre cœur, il notre Dieu entend aussi. Nous le prions pour qu'il puisse vraiment consoler aussi. Il est le consolateur, les cœurs aussi affligés. Nous avons notre frère Christophe, qui a perdu réellement aussi un membre de sa famille. Et cela, je crois qu'il y a quelques jours de cela. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment aussi prier pour lui. Et notre frère Christophe, vous le connaissez, non? Et non seulement lui aussi, mais notre sœur mariée de son épouse a perdu aussi sa sœur. Et tous les deux, ils sont vraiment frappés de deuil. Ce n'est pas facile. Et je crois que pour l'une ou l'autre, il y a eu l'enterrement hier, je pense. Mais ils sont toujours là à l'Assemblée. Nous prions pour que le Seigneur le bénisse. Nous vous aimons beaucoup, mon frère et ma sœur. Et nous savons que ce n'est pas facile. Et surtout les deux, perdre aussi un membre de la famille aussi cher, en même temps, ce n'est pas aussi facile. Nous prions pour que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console, qu'il vous fortifie. Oui, ce n'est pas facile, parce que les gens qui s'en vont, ce sont des gens que vous avez connus, que vous avez vécu avec, surtout des sœurs à vous, et que vous avez partagé beaucoup de souvenirs. Mais les voici qu'aujourd'hui sont partis. Mais nous remercions Dieu en toutes choses. Quand il donne aussi et qu'il reprend, que son nom soit béni. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous nous inclinons devant ton trône de grâce, réalisant que tu es réellement l'auteur de la vie, mon bien-aimé Père. Qui peut te questionner encore aujourd'hui, lorsque tu nous as montré que c'est toi qui conduis toutes choses, mon Père. La vie d'un homme, Seigneur, nous ne connaissons pas la durée que chacun a sur la terre. Seigneur, nous avons l'assurance et la certitude que c'est lui qui t'a reçu comme son sauveur personnel. Oh Dieu, sa vie est une vie éternelle, mon bien-aimé Père. Oh Dieu du ciel, que tu puisses consoler notre frère aussi et notre sœur dans ces moments difficiles, mon bien-aimé Père. Père de Bissant, dont ils ont aussi besoin de ta consolation à toi, parce que tu es vraiment le vrai consolateur. C'est vrai que nous sommes des hommes, nous pouvons apporter quelques paroles, et pour eux aussi apporter quand même un soulagement, mais c'est toi qui connais le cœur, qui peux réellement aussi consoler mon Père. Nous t'implorons la grâce. Laissez-moi Père de Bissant pour les membres de la famille qui sont là-bas, qui aujourd'hui sont en train de pouvoir pleurer, parce qu'un être cher qui a vécu aussi, Père de Bissant, et qui a aussi une histoire sur cette terre, mon bien-aimé Père Saint, est parti aussi aujourd'hui Père Saint. Tu es le Dieu qui console ces familles, mon bien-aimé Père de Bissant, et aussi fortifie Père. Nous te rendons gloire et honneur. Sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié, en nom de son Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu notre Seigneur, et il est celui qui nous apporte réellement le secours et le soutien. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous réalisons réellement que, puisqu'il l'a dit aussi lui-même, parce qu'il vit, nous vivons également aussi. Ah oui, le monde est secoué aujourd'hui par ce qui se passe aussi à l'extérieur. Les mesures sont prises effectivement dans ce monde auquel nous sommes. Mais ce que nous devons être certain, ce que nous ne devons pas être secoués, nous ne devons pas être effectivement dans la peur, qu'on voit un frère qui tousse ou une soeur qui tousse, on cherche les masques à gauche et à droite. Je crois que ce n'est pas une attitude que nous devons avoir. Nous devons, nous, nous sommes un peuple de Dieu qui nous marchons par la foi. Et nous avons aussi, vous savez, nous avons la grâce de pouvoir avoir Dieu avec nous. Peu importe, même si cela peut arriver, mais nous savons que lorsque nous prions, le Seigneur entend. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous sommes un peuple qui doit marcher par la foi, qui doit avoir cette assurance parce qu'effectivement nous n'avons pas à pouvoir être comme les gens du monde. Nous sommes à être comme un peuple qui sert son Dieu. Alors, si vous n'avez pas la foi, alors vous pouvez rester chez vous parce que les recommandations sont ce qu'on ne peut pas rester groupé, parce qu'on ne peut même pas aller faire des courses, parce qu'il ne faut même pas manger, parce que si vous allez dans le supermarché, vous allez trouver des gens qui ont toussé partout. Donc à ce moment-là, il faut s'enfermer à la maison, mais qui va vous livrer la nourriture, parce que c'est celui qui va vous livrer aussi. Et vous savez, les gens aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le monsieur qui est malade, il fait ça, il met sur les barres. Celui qui livre les cartons aussi chez toi, il peut le faire aussi. Donc ce que nous, nous sommes appelés à pouvoir, à savoir confiance, et surtout prier à notre Dieu pour qu'il nous accorde effectivement aussi cette grâce de pouvoir, continuer à pouvoir le servir. Nous avons cette grâce de pouvoir aussi réaliser que toutes ces choses qui se passent autour de nous nous montrent simplement que tout ce qui est dans ce monde dans lequel nous sommes n'est que vanité. Ça peut arriver tout d'un coup, et soudainement comme cela. Vous savez, tous les pays qui sont sur la terre se battent la poitrine, se vendent pour être des grands pays avec des armes nucléaires les plus puissantes, parce que j'ai entendu que le président de la Russie a dit qu'il a l'arme qu'on appelle instoppable, c'est-à-dire qu'il ne peut lancer, aucune armée dans le monde ne peut stopper, il ne peut détruire même les États-Unis sans problème. Donc ils se battent la poitrine effectivement en montrant qu'ils sont des grandes puissances. La cause est effectivement à l'armement pour dominer, mais une petite maladie. Un petit virus. Faites-moi sauter les bombes, parce que vous en avez sauté, bombarder, bombarder les petits virus. Qui a fait qu'aujourd'hui, les écoles sont fermées ? Vous vous rendez compte. Un grand ici m'expliquait en disant qu'il connaît quelqu'un qui est chauffeur de bus à la Stipe, je pense, qu'est-ce qu'il m'a dit. Elle est son voisin, donc chauffeur de bus à la Stipe. Eh bien, il roulait, et puis il y a un monsieur qui a touché à la Stipe dans le bus. La police est venue, il a encerclé tout le bus. Donc on enfermait tout le monde. C'est ça, mon grand. Donc tout le monde qui était dans le bus, effectivement, bus contaminé, bus enfermé. Personne ne sort et personne ne rentre. Donc tout le bus entier. Donc, nous vivons dans un moment où nous pouvons réaliser que nos dieux sont grands. C'est pour ça que nous, nous ne regardons pas les choses de la même manière que les gens qui sont dans ce monde. Effectivement, nous, nous devons travailler notre foi et c'est par la parole de Dieu. Et c'est cela qui est très important parce que le Seigneur dit qu'effectivement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que nous, nous persévérons, nous combattons. Vous avez remarqué combien le Seigneur, notre Dieu, était touché par cette femme syrophénicienne. Cette femme, effectivement, quand elle est venue vers le Seigneur, ça a toujours été marquant et toujours très touchant. Alors que là, c'était des disciples qui disaient même au maître, je me mets, si je mets même à cette place, effectivement, c'est des femmes, je me dis, mais enfin, vous vous rendez compte que vous venez, que ce sont des frères qui disent, il faut le chasser. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et là, c'était des disciples avec le maître qui disent, effectivement, mais il faut la renvoyer. Et la femme entendait cela, il faut la renvoyer, parce qu'elle crie après nous, effectivement. Et il se disait qu'elle n'a rien à voir avec nous. Oh ben, le Seigneur n'a pas répondu. Et la femme entendait ça, elle pouvait la décourager, en fait. Mais non. Il n'y avait aucune chose qui pouvait être une grande montagne qui pouvait l'empêcher à ce qu'elle obtienne, ce qu'elle avait comme désir. Mon frère et ma soeur, notre Dieu n'est pas incapable. Dans ton problème, dans ta situation, il n'y a rien qui peut empêcher de pouvoir agir. Notre problème, c'est de pouvoir simplement croire. Même si je ne vois pas l'accomplissement, je dis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Cette femme, elle avait trouvé cette montagne devant lui, mais vraiment, elle était grande. Les apôtres, eux-mêmes, effectivement, qui dit, mais renvoie-la. Elle est maître qui ne dit rien. Et puis, elle continue à persévérer. Malgré l'obstacle, effectivement, elle criait, elle avait un désir, elle voulait. Elle ne s'occupait pas qu'on puisse la traiter de n'importe quel nom. Parce que le Seigneur, lui-même, vous vous souvenez, non? Il l'a traité de chienne. C'est fort quand même. On peut dire, mais Dieu quand même, toi Dieu du ciel, toi qui es bon, on comprenne que tu es bon. Tu parles de moi que je suis une chienne, effectivement. elle ne s'est même pas révoltée. Elle avait la foi. Il dit, je sais que je veux, je sais que toi ici, peu importe ce que tu peux me dire de toi, peu importe ce que même, je peux entendre sauter que tu me parles de chienne. Je sais qui tu es. Je passe au-delà de ce que je vois parce qu'au-delà, tu es quelqu'un d'autre. Et c'est comme cela qu'elle a persévéré. Alors, quand le Seigneur a regardé, il m'a dit, mais femme, ta foi est grande. C'est cela, mon frère et ma sœur, nous, nous ne devons pas être, parce que c'est pour cela un sens, nous nous rassemblons parce qu'effectivement, nous devons entendre les Seigneurs nous donner encore ce qui nous est nécessaire pour que notre foi puisse grandir. Frère et ma sœur, quand on va partir effectivement de ce monde ici, on doit partir parce que nous avons la foi. La foi, mais c'est la raison pour laquelle nous nous accrochons quand même à ces dieux qui a fait la promesse, qui viendra nous chercher, c'est sûr et certain, mais on ne va pas partir comme ça. Il faut qu'on puisse avoir la foi. Parce que c'est la foi qui va... Notre foi défiera la paisante. Et nos cœurs seront vivifiés. Nous monterons dans les firmaments. Nous rencontrerons notre Seigneur au-delà du souci. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? C'est merveilleux, non? Donc, notre foi. Donc, c'est pour cela que même dans les circonstances dans lesquelles on peut se trouver aujourd'hui, que rien ne puisse freiner votre avancement dans les choses de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir avoir cette occasion de pouvoir nous retrouver parce que la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Si nous n'entendons plus la parole de Dieu, si nous n'avons pas la communion autour de la parole de Dieu, notre foi faiblira. Elle ne pourra pas défier la paisanteur. Non, non, la paisanteur va avoir le dessus. Mais c'est toujours effectivement cette foi. Mais c'est par la foi qu'on chasse les démons. C'est par la foi qu'on reçoit le pardon. Donc, tout, tout est par la foi. Sans la foi, personne ne peut pas être agréable. C'est impossible d'être agréable au Seigneur. Mais c'est par la foi que Marie aussi a eu à pouvoir concevoir. Chose impossible, mais cela est devenu possible tout ceci par la foi. Il faut bien que vous compreniez, mon frère et ma soeur, la foi est nécessaire. Et si, mais c'est ce qui est qui est le moment. Je dis, mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, et puis la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux-là qui ont donc la foi pour sauver leur âme. Parce que tout ce que tu fais, si la foi n'y est pas, ça ne sert absolument à rien. parce qu'il faut que la foi soit pour pouvoir s'accrocher à ce que notre Seigneur a eu à pouvoir dire. Parce que tous les efforts que tu peux faire, s'il n'y a pas la chose qu'il faut, ça ne sert absolument à rien. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. N'est-ce pas vrai? Toujours au moyen de la foi. Et c'est un don que Dieu nous a donné. Là, nous avons lu dans le livre des actes juste encore un petit verset pour que nous puissions juste voir un peu quelque chose. Dans le livre des actes, oui, nous les vons. Merci beaucoup. Chapitre 2, nous avons lu cela, oui. Acte au chapitre 2. Et cela, à partir du verset donc 37, nous avons lu cela. Il dit, Après donc avoir entendu ses discours ils eurent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres hommes, frères qui feront-nous. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ notre Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Nous nous inclinons devant ton tronc de grâce mon Père implorant ton pardon et ta grâce mon Seigneur parce que Seigneur Jésus ta parole à toi nous dit que notre capacité vient de toi mon Père et c'est toi qui parles, c'est toi qui conduis, c'est toi qui console. C'est pour ça que nous revenons à toi mon béné-mé-pâté puissant maintenant devant ta face mon béné-mé-pâté puissant Dieu mon Roi et nous ton peuple nous avons besoin d'entendre non pas la voix d'un homme mais la voix de Dieu mon Père pardonne-moi Père efface tout ce qui est mauvais mais réveille-toi encore à ton peuple encore ce soir parce que nous voulons avancer avec toi Père les temps est devenu tellement secours mon Roi et nous sommes heureux d'avoir un Père un Dieu comme toi sois béni pour tes compassions et consolations quand je t'ai ainsi prié mon Père au nom de Saint Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous avons aussi remarqué que et surtout que ce qui était là la parole de Dieu nous fait part qu'il y a quelque chose qui a touché réellement le plus profond de leur cœur c'est pour ça qu'ils ont eu à pouvoir parler parce que si l'intérieur n'était pas touché ils seraient restés insensibles ils partiraient mais là on nous fait savoir effectivement que leur cœur était vivement touché cela s'est manifesté par l'expression qu'ils ont eu à pouvoir faire entendre effectivement aux hommes frères qu'est faire au nom c'était que effectivement ça venait au plus profond de leur cœur parce que quelque chose s'est manifesté ils ont exprimé le désir de pouvoir savoir effectivement qu'est-ce qu'ils allaient réellement aussi faire alors c'est là que Pierre leur répondit effectivement ce qu'ils devaient faire et pourquoi effectivement ils devaient absolument rien absolument le faire et puis ici un peu plus bas encore il dit mais et vous recevrez les dons du Saint-Esprit c'est merveilleux certainement qu'il vous est donc destiné qu'il est donc à vous parce que comme l'écriture l'a fait savoir puisque vous avez demandé ce qui veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait dans votre cœur puisque vous l'avez entendu alors maintenant ça travaille maintenant vous voulez savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme effectivement le Seigneur le veut parce que nous l'avons entendu effectivement dans ce que tu nous as apporté comme parole effectivement il dit alors il dit mais voilà ce que répandez-vous que chacun de vous soit donc baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez pas que probablement il va dire non vous recevrez le don quand on parle de don c'est quelque chose qu'on vous donne c'est-à-dire qu'effectivement voilà que Dieu te dit voilà qu'effectivement quand j'ai quelque chose pour toi tu termines d'abord ça et puis quand tu viendras j'ai quelque chose pour toi donc c'est-à-dire que c'est gratuitement que je vais te donner mais d'abord il y a tout ce que tu dois faire il dit répandez-vous quand vous avez fait ça dit mais vous recevrez donc ça c'est pour les croyants parce que le don du Saint-Esprit n'est pas pour les incroyants ni pour le soi-disant croyant mais bien pour les croyants donc ceux-là qui ont réalisé effectivement que aïe 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 mon Dieu que ton nom soit béni prudent tu es vraiment bon malgré mon état dans lequel je me trouvais Seigneur tu as eu à pouvoir faire ça c'est-à-dire que l'intérieur reconnaît et que l'on reçoit et comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire effectivement pas par peur et Seigneur ne demande pas que tu le reçoives par peur de ne pas aller à l'enfer non c'est que le Seigneur attend de toi ce que tu le reçoives parce que tu l'aimes parce que tu as vu qu'effectivement qu'est-ce qu'il a fait à toucher ton coeur parce que la plupart de ceux qui le reçoivent parce qu'ils ont peur d'aller à l'enfer ils ne font jamais des marches beaucoup plus loin parce qu'ils restent effectivement maintenant dans ce qu'on appelle des dogmes ils aiment bien trop des dogmes et des crédos parce qu'ils sont de ces personnes qui disent il faut que je fasse sinon si je ne fais pas je vais à l'enfer mais en fait celui qui a reçu le Seigneur parce qu'il a vu ce que le Seigneur a fait il n'a plus peur de l'enfer parce que c'est lui que je reçois mais il était lui-même descendu là-bas est-ce que vous comprenez parce que il faut qu'on comprenne effectivement la manière dont les choses se présentent pour que nous ayons l'assurance qu'effectivement que c'est lui que nous aimons que nous chantons il y avait une raison pour laquelle on chante c'est Jésus parce qu'il a dit j'étais mort il est descendu dans les régions inférieures il dit je suis vivant je tiens les clés de la mort et du séjour de mort c'est là l'enfer bien sûr et quand on vous parle de l'enfer effectivement c'était où ? vous me dites parce que les temps de feu c'est différent il faut que vous puissiez voir effectivement dans les scènes d'écriture en réalité en fait c'est les séjours de mort en fait quand vous voyez le séjour de mort dans les séjours de mort il y avait deux parties parties où étaient effectivement ceux qui ne croyaient pas il y a des incrédules donc il y a l'autre partie là on l'appelle le Saint d'Abraham vous le savez dans les séjours de mort c'est là c'est le lieu où tout descendait c'est pour ça qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre c'est pas dans les ciels dans les régions inférieures de la terre et là quand il est descendu effectivement et bien il a eu puisque c'est là que se trouvaient tous ceux qui étaient des croyants qui l'attendaient vous vous souvenez encore ? donc quand il est descendu là-bas et bien la Bible dit qu'il a amené la captivité n'est-ce pas vrai ? donc il est sorti avec tous ceux qui espéraient en lui il n'oublie jamais personne donc le bien que tu fais au Seigneur les souffrances que tu en dis pour son nom c'est écrit je suis un homme je peux oublier mais jamais le Seigneur ne peut oublier même le pain que tu partages avec ton frère en Christ parce qu'à cause de la parole de Dieu que tu le fais le Seigneur s'y souvient donc ceux-là aussi qui étaient là dans ces régions inférieures parce qu'ils pouvaient dire nous sommes toujours dans un même environnement que nous mais nous il y avait une différence ceci c'était effectivement dans les saints d'Abraham vous connaissez cela avec Lazare et les riches effectivement et quand il est descendu là-bas il a rendu témoignage qu'effectivement que ce qui était annoncé c'est vrai c'est que Job avait déclaré ou il avait déclaré avec foi et fermeté qu'il dit que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc pourquoi nous entendons cela mon frère pour que ta foi soit toujours encore aujourd'hui d'actualité croyant ce que Dieu a dit que c'est sûr et certain il va l'accomplir cela qui avait cru effectivement comme Job l'avait cru je pense que les gens qui étaient autour de lui effectivement pouvaient dire mais cet homme il divague non parce qu'il était dans son épreuve et puis il a crié en disant mais qu'il m'a pas parce que les gens qui ont entendu mais bon s'il est en divague non lui il a eu l'expérience avec Dieu c'est pour ça qu'il a crié effectivement qu'il était certain ce qu'il a dit et mon redempteur se réveillera donc je vivrai je le verrai il a dit cela donc son redempteur a aussi entendu mais bien sûr que oui quand toi tu prie quand vous rendez témoignage soyez certain de ce que vous dites ne soyez jamais comme des gens qui sont fluents quand tu parles de ces dieux c'est pour ça que même quand vous parlez les démons entendent les démons voient la fermeté de ton coeur effectivement comment tu parles effectivement comment tu fais parce que tu ne peux pas chasser les démons dire je vous chasse non 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 les démons doivent réaliser qu'il y a une autorité qu'est cette personne effectivement aussi vous voyez comment dans l'armée comment les colonels et les généraux donnent les ordres effectivement il ne va pas dire soldats aux armes soldats il va dire mais ce général il a un problème quel soldat qui va c'est des ordres effectivement il donne ah le soldat le commandement c'est ça non le commandement et c'est comme cela effectivement aussi c'est comme ça alors c'est nécessaire alors comme nous disons donc il est descendu à la zone inférieure effectivement et il est monté comme les saints écriture nous ont fait part effectivement dans le livre de Matthieu à sa résurrection les tombeaux se sont ouverts et les saints se sont donc montés et pour preuve les gens même dans la ville les ont vus c'est sûr et certain il est apparu effectivement lui-même il est vivant donc c'est-à-dire qu'effectivement il est apparu aussi à plusieurs effectivement comme les saints écriture nous le disent effectivement donc il est bien sauté et puis il a dit je tiens les clés de la mort et du séjour de mort donc le diable n'a plus aucun pouvoir donc toi en tant qu'enfant de Dieu tu auras peur de l'enfer pour quelle raison ? tu auras peur de l'enfer pour quelle raison ? et puis le séjour de mort n'est plus la place mais c'est écrit le séjour de mort ça c'était dans l'ancien testament ou même ceux-là qui avaient des saints de la séjour de mort maintenant non maintenant non c'est tout à fait différent donc nous nous comprenons que quand nous le recevons effectivement nous devons comprendre pourquoi nous sommes là pourquoi nous recevons effectivement le séjour alors la peur n'y est pas mais la foi et la confiance donc il dit ici que vous recevrez le don du Saint-Esprit mon frère et ma soeur c'est une chose qui est tellement 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 importante nous l'avons entendu mardi avec vous je ne vais pas revenir sur cela ce que vous avez déjà reçu mais c'est tellement si important et aussi profond qu'il va voir nous sommes ainsi mais comme nous l'entendons effectivement ça passe comme si c'est déjà su c'est déjà connu effectivement et que c'est déjà fait en fait non mon frère maçon il faut que nous puissons réaliser que c'est quelque chose d'une importance capitale jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a dit ici mais ne partez pas de Jérusalem mais attendez parce que si ce n'était pas vraiment très important il aurait pu lui dire bon allez-y prêchez effectivement dans la suite vous verrez effectivement comment non il a dit non ne partez pas n'allez ni à gauche ni à droite non 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 restez là parce qu'il a dit bien quand vous aurez si vous serez mes témoins ah oui donc autrement vous n'êtes pas encore mes témoins vous serez mes témoins à Jérusalem et c'est cela ce que le Seigneur insistait parce qu'il fallait qu'ils attendent et nous avons remarqué qu'ils ont donc attendu et comme ils ont attendu et bien le Seigneur a accompli effectivement alors on se pose la question mais pour quelles raisons c'était quand même aussi une recommandation aussi importante pour le Seigneur pour eux et aussi pour ce que nous avons entendu effectivement si vous recevrez les doigts car la promesse est pour vous nous avons entendu Marie non ce qui veut dire que si Dieu promet comme c'est écrit dans le livre des Hébreux il est aussi capable de pouvoir accomplir ce qu'il a promis donc maintenant regardez très bien frères de ça comme nous l'avons donné l'exemple effectivement il y a un bon bout dans cela le jour où le Seigneur est venu sur le chien de Mamre où Abraham était à ce chien de Mamre qu'est-ce qu'il a dit à Abraham où est Sarah ta femme vous connaissez non Dieu a donné la promesse à Abraham il dit Sarah ici ta femme t'envoitra un fils pas une fille mais un fils tu donneras le nom d'Isa c'est un Isaac qui sera donné pour toi une postérité bon je disais supposons que l'autre était assis aussi à côté un peu plus loin et que la femme de l'autre était aussi stérile et a entendu maintenant ce que Dieu a dit à Abraham pour Sarah et bien lui aussi va dire bon maintenant comme j'ai entendu Dieu a dit cela à Abraham ben moi aussi je vais me raccrocher je sais que ma femme ici c'est pas moi aussi c'est pas que son nom je connais pas son nom de la femme bref il dit elle va aussi enfanter puisqu'elle n'enfante pas elle va aussi enfanter et vous vous souvenez il dit je reviendrai à cette même époque et Sarah ta femme t'envoitra un fils donc lui l'autre il pouvait attendre des années des années le Seigneur ne serait jamais venu vers lui parce que la promesse qui avait été faite ça n'était pas a été faite à Lot la promesse a été faite à Abraham donc Abraham était conscient regardez très bien frère et soeur comme cette promesse avait été faite à Abraham vous vous souvenez Abraham a reçu la promesse vous savez là puisque Dieu le lui a faite quand Dieu dit une chose il ne peut pas changer donc c'est qu'il veut dire que cette parole s'est accrochée à Abraham qu'Abraham montre qu'il descende la promesse ne veut pas s'éloigner de lui parce que Dieu le lui avait faite alors qu'est-ce que la promesse fait elle produit la foi c'est pour ça que Abraham même était le premier cherche à pouvoir douter c'était impossible parce que la promesse qui avait été faite s'accrochait à lui et lui donnait la foi ah oui 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 mais Lot ça ne pouvait pas marcher parce que la parole ne devait pas adresser à Lot mais à Abraham parce que quand Dieu dit une chose la chose doit s'accomplir c'est pour ça que vous remarquez très bien espérant contre toute espérance un être humain normal ne va pas tenir mais il y avait quelque chose qui était né la promesse de Dieu Dieu honore sa parole donc cet homme il savait effectivement que quand bien même ça faisait qu'il devait réfléchir effectivement la parole de la promesse remontait remontait Abraham il se souvenait très bien c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir effectivement que quand Dieu lui-même lui est venu demander effectivement l'enfant le fils de la promesse effectivement aussi Isaac Abraham n'a pas hésité Abraham n'a pas tremblé même quand il montait effectivement parce que la promesse avait toujours son action c'était quoi vous vous souvenez quand même non ? il était la personne qui disait à ses serviteurs vous 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 restez ici moi et l'enfant nous montons pour aller adorer c'est écrit puis moi et l'enfant nous reviendrons vers vous la parole de la promesse pourquoi ? parce que Abraham savait que Dieu avait dit qu'en Isaac il y a une promesse c'est qu'il y a Isaac ici donc cette parole de la promesse effectivement elle avait son action dans la personne c'est pour ça qu'il partait avec assurance que même je peux tuer l'enfant reviendra à la vie parce que Dieu a fait une promesse donc mon frère et ma soeur comme il dit cette promesse est pour vous donc le don du Saint-Esprit pas c'était pas fait cette promesse Abraham n'était pas un incroyant mon frère et ma soeur Abraham était un homme qui avait la foi donc la promesse n'est pas faite à des soi-disant ou à des probablement parce que vous devez toujours vous observer frère et soeur oh frère nous nous ne voyons pas notre vie nous ne voyons pas les baptêmes du Saint-Esprit mais Dieu ne donne pas les baptêmes du Saint-Esprit au chien non non monsieur parce qu'il faut quand même être conscient quand nous lisons on doit comprendre le facile Abraham était un homme qui avait la foi on voit même depuis le début effectivement quand Dieu l'appelait quand Dieu lui a parlé effectivement mais Dieu lui montrait Abraham croyait même les choses que l'imagination ne veut même pas enfin qu'il ne veut pas il va voir que l'homme ne veut pas croire comme ça les étoiles comme Dieu en a parlé donc Abraham a cru cela donc cet homme était vraiment un homme dont on parle qui avait réellement la foi dans le Seigneur donc c'est comme cela que la promesse effectivement s'est accrochée et Dieu a fait cette promesse effectivement au croyant au croyant quand on parle du croyant effectivement c'est celui dont le coeur l'âme et l'esprit a tellement confiance au Seigneur qu'en dehors du Seigneur il n'y a rien qui peut encore il va pouvoir être plus en tant que la personne c'est ça le croyant c'est pour ça que pour montrer qu'il est vraiment le croyant il dit moi j'accède de mourir par le baptême parce qu'on ne baptise pas un pécheur sec pour qu'il retourne ressortir effectivement un pécheur mouillé donc la personne qui prend son engagement c'est pour ça que dans le cheminement effectivement parce que quand on est baptisé on marche effectivement les épreuves viennent c'est pour tester ta foi est-ce que tu as compris pourquoi tu t'es engagé là-dedans tu t'es engagé pour les biscuits tu t'es engagé pour les poulets non là c'est pour la guerre mais Seigneur je ne comprends plus rien depuis que j'étais accepté je n'ai qu'il y a des problèmes je n'ai qu'il y a des situations qui ne vont pas je vois les autres sont en bon point moi je suis en train de souffrir mais non parce que Dieu est en train de pouvoir te tester pour voir effectivement si tu as bien compris les autres sont des gens qui ne comprennent pas tellement très bien ils s'en vont ils sont dans le monde mais toi tu dois être dans les choses de Dieu parce que tu es héritier et l'héritier doit savoir comme c'est qu'il doit hériter Dieu bénit mais l'héritier ne se contente pas de cela il dit mais qu'est-ce qu'il y a que tu veux que je puisse savoir parce que lui c'est important vous savez frère et soeur il faut qu'on comprenne effectivement la manière dont Dieu traite avec nous je ne sais pas je parlais avec un frère mais je parlais avec un frère dans mon bureau quand il faisait des questions mais en fait il faut qu'on comprenne la différence entre l'épouse et les croyants les dénominationnels est-ce que vous comprenez ça ? vous ne pouvez jamais vous comparer à un dénominationnel un dénominationnel il sera toujours dénominationnel il ne pourra jamais arriver à tout niveau c'est pour ça que nous disons toujours vous savez que Dieu nous aide nous avons besoin simplement de réaliser qui nous sommes et nous avons qui nous sommes avec Dieu on comprend les traitements que Dieu fait parce qu'avec toi il est ferme avec toi il est différent parce que toi tu es l'image de celui qui t'a crié c'est pour ça que tu dois être Dieu crie à l'homme à son il s'est écrit c'est pas moi il s'est écrit donc c'est Dieu là il veut se refléter en toi mais pas dans un dénominationnel le dénominationnel il a sa croyance mais pas comme la tienne alors remarquez très bien quand on parle du Saint-Esprit je vais rapidement aller vite réglez bien et quand tu la parole est à l'Esprit c'est un don un don quand c'est un don en fait c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement tu n'as rien à faire est-ce que vous comprenez mais tu sais qu'une chose c'est à toi tu dois savoir que c'est à toi quand tu sais que c'est à toi mais qu'est-ce que tu dois faire tu vas simplement prendre est-ce que vous comprenez parce que vous vous restez en train de me regarder comme ça quand on t'a dit que Sœur Viviane à nos Fœurs Viviane ceci est un don pour toi tu vas toujours t'asseoir là parce qu'on t'a dit que ce don est à toi on t'a même c'était pas ton nom et les Sœurs Viviane voici les dons voici les cadeaux qu'on a ce cadeau est à toi c'est pour toi c'est un cadeau pour toi qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire mais tu vas t'élever tu vas marcher de là-bas jusqu'ici mais c'est le mien on n'a pas dit que c'était Sœur Sœur Marie-Joséphine non on a bien dit Sœur Viviane tu as-tu dit que c'est mon nom Viviane qu'on a appelé et que ceci est à moi j'avance pour pouvoir prendre vous savez quand Dieu parle aussi du don du Saint-Esprit mais il s'adresse bien à quelqu'un parce que Dieu ne traite pas avec un groupe mais c'est toujours avec des individus tu dois toi entendre ton nom à toi il dit ça c'est d'où ici c'est pour toi alors mon frère et ma soeur quand c'est pour toi tu te battras même s'il y a des racines sous le chemin c'est à moi là-bas on a dit bien mon nom est là-dedans parce qu'il appelle son bébé par leur nom mon nom est là 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 c'est là c'est à moi donc tu casses même les branches tu dois arriver à prendre ce qui est à toi tu ne peux pas dormir monsieur c'est à moi pas à quelqu'un d'autre mais à moi alors nous devons comprendre effectivement parce que c'est absolument nécessaire parce que c'est pour ça qu'il avait bien insisté aux disciples ils étaient bien instruits mais ne partez pas comme ça parce que vous partez comme ça le diable va vraiment bien vous cribler parce qu'il est rusé il est malin n'avez-vous pas remarqué oui le Seigneur dit toujours dans les Saintes Écritures pour le temps il serait tellement si près quand il dit ça il dit la vérité que les élus seraient séduits si cela était possible il a bien dit si cela était possible parce que mon frère un élu il a quelque chose de tout à fait différent que les humains et les croyants peuvent penser à pouvoir mais qui n'ont pas marqué il est différent des autres en fait il a un plus c'est ça qui fait lui aussi un élu parce que quand on dit élu ça dit qu'il a été choisi du milieu on l'a fait sortir pour quelles raisons parce qu'il a des capacités plus que tous les autres vous savez avec le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur dit voici mon serviteur Esaïe 42 regardez bien Esaïe 42 Esaïe 42 il nous dit ici Esaïe 42 verset 1 il dit voici mon serviteur que je soutiendrai vous avez entendu il continue mon élu en qui mon âme prend plaisir que Dieu vous bénisse vous comprenez il est mon élu c'est pour ça que quand il est rentré tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé encore Dieu a pris plaisir dans ce Jésus n'est-ce pas parce qu'il était donc particulier il avait un travail un but à m'atteindre effectivement un travail que personne d'autre pouvait faire si ce n'est que lui c'est pour ça que mon frère et ma soeur personne ne peut prendre ta place Dieu a fait du toit aussi particulier même si ceci qu'on appelle cinq doigts ce sont deux doigts mais chaque doigt a sa particularité a son importance donc ce doigt ici ne peut pas prendre la place de ce doigt ni celui-ci la place de celui-ci donc chaque doigt a sa place et c'est ça en fait ce que Dieu a fait de chacun de nous c'est pour ça que nous entrons dans un corps où il n'y a pas de désordre dans le corps de Christ chacun à sa place parce que Dieu n'appelle pas par hasard il t'appelait toi parce qu'il savait que là tu conviendrais à cette personne là oui oui ils étaient douze apôtres non ? chaque apôtre avait sa place c'est la manière dont le Seigneur fait les choses et qui fait que c'est un Dieu qui n'est pas désordonné mais un Dieu qui est oui un Dieu d'ordre et c'est sa manière de pouvoir faire et puis nous aussi nous devons être comme cela en fait c'est pour ça qu'il dit effectivement que ne partez pas rapidement vous devez avoir la chose qui vous est destinée s'il a fait la promesse à eux c'était qu'il devait avoir ça qui fait de vous des gens tout à fait différents c'est pour ça que quand ils se sont lorsque avant ça ils ne pouvaient jamais faire ça mais les jours là quand ils sont arrivés devant la porte de la belle avec ce monsieur c'était un potent de naissance qui était là assis à la porte de la belle des hommes ils l'ont regardé effectivement ils lui disaient mais qu'un jour il demandait l'argent vous connaissez non ? l'argent l'acte pardon vous connaissez cela non ? ils ont demandé l'aumône et puis ben des hommes avec une telle aisance effectivement ils lui disaient mais regarde nous avant Pierre ne voulait pas parler comme ça non Pierre ne voulait pas voir c'est bon ce qu'on dit en anglais non non vous ne pouvez pas l'avoir comme ça non il débute comme ça il a vu la condition il dit cet homme il est né sans pied il est important de naissance il ne peut pas marcher tout le monde le sait on peut faire des opérations ça ne marchera pas mais il sait regarde nous regarde nous alors vous êtes qui ? oh oui nous sommes des dieux est-ce que vous comprenez ? il dit nous n'avons ni ordre ni argent mais alors si vous n'avez pas l'or et l'argent qu'est-ce que vous avez parce que moi je ne suis pas intéressé par des gens qui n'ont rien je ne suis pas intéressé par des gens qui ont beaucoup d'argent il dit nous n'avons ni ordre ni argent même pas les amis sont dieux mais ce que nous avons qu'est-ce que vous avez qui soit plus important que l'or et l'argent des hommes qui étaient comme toi et moi mon frère des peureux comme Tremblant mais aujourd'hui ils se tiennent avec un tel ou tel courage qu'est-ce qu'il peut leur faire dresser comme ça avec une autorité et puis ces mêmes hommes où ils enferment dans une prison toutes les portes fermées on les trouve dehors les portes de la prison fermées et puis les gardes étaient toujours devant des hommes comme vous et moi frère il a dit mais la puissance dans où se reviendra sur vous attendez alléluia mais aujourd'hui ils sont des témoins frère vous serez mes témoins et ils sont devenus à Jérusalem ça a béditionné il dit c'est pas possible mais vous savez quand il y a des feux qui vous attendez pour le couper où sont-ils les gardes nous avons trouvé la prison fermée les gardes devant le mur en bonne santé mais à l'intérieur on a ouvert il n'y avait personne alléluia où sont-ils là-bas qu'ils font-ils précieux oui monsieur les mêmes hommes par où ils sont passés portes fermées gardes toujours des beaux vous frère et mon soeur nous nous ne devons pas limiter Dieu nous devons connaître c'est Jésus il a fait pour nous des grandes choses mon frère et mon soeur nous sommes devenus vous savez c'est ça que le monde ne peut pas comprendre c'est ce que l'apôtre Jean lui dit je vais m'arrêter parce qu'il est 21-54 il dit mais il dit mais les gens et puis nous prions si Dieu permet dimanche mais réglez bien il dit c'est que un Jean je crois que c'est cela vous connaissez cela non ? un Jean il dit voyez donc quel amour le Père nous a donc témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu est-ce que vous comprenez quand on dit enfant de Dieu est-ce que tu es né vraiment de Dieu donc le Dieu du ciel est ton paix donc un Jean André né de Dieu c'est la vérité frère c'est pas l'ex nous sommes maintenant enfants de Dieu pas que nous le serons demain ou nous le serons après demain mais en fait maintenant là où nous parlons nous le sommes ce que nous devons avoir c'est cette assurance cette certitude de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu c'est pour ça qu'il pouvait lui dire effectivement avec cette assurance effectivement il m'a dit mais regarde nous nous n'avons ni or ni argent tout ce que le monde cherche effectivement les gens se tuent et se coupent en plaisir au milieu effectivement il dit mais ce que nous avons qu'est-ce que vous avez au nom de Jésus Christ de Nazareth je suis écouté ce que vous avez il dit lève-toi et marche quand ils se sont mis debout comme ça en fait quand ils parlaient là Pierre n'était plus Pierre et Jean n'était plus Jean nous monsieur on peut dire tout ce qu'on veut ce n'était plus Pierre ce n'était plus Jean c'était le Seigneur lui-même c'est pour ça que j'ai dit que ces enfants j'étais par sa puissance il guérit par sa puissance et qu'est-ce que ce qu'il a dit ? c'est toi non ? alors laisse pas souffrir comme ça il faut m'aider quand je n'arrive pas tu comprends ? par sa puissance avec ta voix là merveilleux oui donc nous comprenons effectivement que c'est le Seigneur oui c'est pour cela que vous n'avez pas bien prêté attention étant filé vite effectivement qu'est-ce qu'il leur a dit ? nous revenons vite dans Jean 14 pour que vous puissiez comprendre que c'est la vérité c'est pour ça que il pouvait se tenir là et arriver à pouvoir réellement aussi il va avoir ce courage de pouvoir parler regardez bien dans Jean 14 regardez comme il le dit ici vite cela et puis nous prions ensemble Jean 14 il dit ici alors il dit ici il dit il dit il dit au verset 17 il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connait point vous vous souvenez non ? mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous cet esprit là n'est-ce pas vrai ? il demeure avec vous maintenant et il sera où ? il sera en vous c'est ce que lui il voulait en fait il dit mais cet esprit en fait c'était lui même parce qu'il continue ici en disant je ne vous laisserai pas et qu'est-ce que je vais faire ? c'est clair il dit mais je viendrai à vous donc il leur fait comprendre maintenant pour qu'ils comprennent que le consolateur dont on parle l'esprit de vérité ce n'est pas une autre personne et bien c'est bien moi moi maintenant glorifié revenons maintenant oui pour quelles raisons ? dans Esaïe chapitres 53 il dit s'il consent à donner sa vie il verra une postérité et il prolongera merci c'est que Dieu lui-même a voulu vivre effectivement regardez très bien maintenant écoutez bien pour que vous puissiez comprendre et ça c'est absolument aussi important que nous comprenions pour quelles raisons je vais nous arrêter pour quelles raisons mon frère et ma soeur c'est tellement si important et le Seigneur insistait sur cela en rapport avec cela pour ses disciples effectivement c'est d'ailleurs pour quelles raisons vous verrez que c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans les écritures quand les apôtres prêchaient la parole de Dieu il y en a d'abord ici il nous dit verset 18 il dit je vous laisserai par orphelin je viendrai à vous et puis verset 19 il dit et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez donc le monde ne va plus me voir parce que quand il était là le monde le voyait tout le monde le voyait par le Seigneur il dit mais encore un peu de temps c'est à dire avant qu'il puisse être livré effectivement c'est pour ça qu'il parlait encore un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous écoutez bien mais vous mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi verset 20 ça c'est très important il dit en ces jours là ça c'est vraiment important ça il dit en ces jours là en quel jour parce que cette déclaration qui va suivre effectivement elle est très importante effectivement pour nous tous il dit en ces jours là il dit très bien vous connaîtrez que vous êtes en moi et que je suis en vous parce que avant vous souvenez il leur parlait il me dit mais vous connaissiez mon père et vous l'avez déjà vu Philippe lui dit mais oh Seigneur montre-nous le père et c'est là nous voilà alors ici il dit en ces jours là en quel jour vous comprenez c'est pour ça mon frère et ma soeur c'est quand il a dit en ces jours là mais c'est le jour où le Saint-Esprit descendrait à ce moment là vous saurez que je suis dans le père et qu'est-ce qu'il a dit non il dit très bien ce qu'il a dit vous connaîtrez que je suis à mon père et que moi et que moi je suis où comment nous sommes en Christ comment par le baptême du et comment il vient en nous aussi par le baptême du merci donc ça le Saint-Esprit tu ne peux pas distinguer les choses de la bonne manière c'est 100% vrai donc tu es un chrétien mais limite tu ne vas jamais plus loin parce qu'il dit quand il viendra qu'est-ce qu'il va faire le temps fil il vous enseignera c'est écrit c'est écrit que Dieu te bénisse regardez très bien on court vite un peu plus bas il dit verset 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 mais le consolateur mais le consolateur verset 26 mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous fera quoi et fera quoi encore comprenez maintenant pourquoi c'est important c'est pour ça que quand Pierre c'était né là le Saint t'est soulisé voici l'autorité en plus on t'a donné les clés dès qu'il y aura tu peur mon frère parce que quand tu t'étiens là tu sais que quelqu'un s'étiens à côté on te voit petit comme ça mais à côté de toi il y a un grand qui s'étiens là c'est nécessaire mon frère et ma soeur que nous puissions apprendre des dieux que nous puissions réaliser ce que le Seigneur nous a donné et pourquoi vous êtes là habitués mais on connait on connait non frère faites très attention c'est pour ça que vous ne changez pas pourtant que toujours parfaitement oui on connait non messieurs c'est plus important que ça en plus comment on va se voir mais c'est bien écrit d'abord c'est un don gratuit le Seigneur notre Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui vous êtes d'accord vous êtes d'accord c'est ce qu'on a dit les jours de Pentecôte et vous recevrez après avoir fait cela non et vous recevrez les dons du c'est écrit c'est écrit donc on obéit évidemment ce n'est pas des incrédules un croyant il est toujours obéissant parce qu'il sait pourquoi il a cru et puis en plus là on nous dit bien effectivement que c'est un don qui est et puis cette promesse est pour vous comme les Seigneurs le montrent effectivement les Seigneurs c'est écrit c'est là que à ce moment là vous aurez la compréhension exacte de la parole de Dieu parce que c'est l'esprit de la vérité tu ne vas plus interpréter tu es assise ou assis là dans l'assemblée et le Seigneur nous parle effectivement tu ne juges pas autre chose que de pouvoir dire gloire à toi maintenant je vois maintenant je réalise Seigneur parce que tu es en train de voir parler tu m'en couverras encore davantage oh que ton eau soit béni donc ton esprit est préoccupé par la parole de Dieu comment veux-tu que Dieu ne puisse pas remplir ton âme du Saint-Esprit acte 19 lorsque Paul arriva dans les contrées qu'est-ce que ça veut dire ? il a trouvé les disciples il ira poser une question avez-vous reçu ? vous voulez qu'on les lise ? bon je lis ça et puis vous levez on prie ce qui est bon il dit toujours ça il dit toujours ça et puis on continue bon maintenant je vais dire ça vous vous levez et puis vous êtes sûr qu'on va prier merci Seigneur acte 19 pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru votre province de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? vous avez remarqué cela ? il a posé une question claire avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? parce que c'est la chose que Dieu aime donner aux croyants c'est la promesse parce qu'il dit mais quand vous croyez parce qu'il dit mais quand vous croyez et bien le Saint-Esprit c'est un don que Dieu vous donne il pose bien la question mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? si vous allez dans Ephésiens au chapitre 1 je crois qu'à partir des versets c'est du dit que je ne vais pas lire nous allons prier vous connaissez l'écriture non ? c'est l'écriture Ephésiens au chapitre 1 verset 7 8 9 vous connaissez cela non ? vous le connaissez ? je vois que vous me regardez vous voulez que j'ouvre la Bible ? c'est vous maintenant qui demandez vous voulez que j'ouvre maintenant la Bible ? ok alors je vais ouvrir j'avais dit que je vais terminer j'ai terminé moi mais vous voulez que j'ouvre ? ok je vais ouvrir Dieu me pardonne vous avez demandé j'avais dit que j'ai terminé moi j'ai tenu ma parole mais vous vous avez dit ouvrez maintenant pour Ephésiens on ouvre maintenant Ephésiens et puis on va prier voilà vous vous êtes pas lévés vous-même ? voilà Ephésiens au chapitre 1 alors on continue ici il dit voilà verset on lira à partir du verset verset 11 il dit en lui donc nous sommes aussi devenus héritiers vous vous souvenez ? on va parler d'héritiers non ? ayant donc été donc prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté donc vous êtes des héritiers vous ne pouvez pas marcher comme les autres effectivement vous êtes des héritiers les autres ne m'hériteront pas vous allez savoir effectivement je ne vais pas en rater mais la position que en tant qu'épouse vous êtes c'est une position très très honorable vous vous asseyez sur le trône c'est vrai alors nous continuons rapidement si Dieu le permet toujours pendant verset 13 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru n'est-ce pas ? pas la parole de vérité non le Jésus de la Bible vous comprenez en lui vous avez cru et qui s'est passé ? et vous avez été qui avait quoi ? voilà monsieur et Dieu vous bénisse c'est pour ça frère et soeur écoutez-moi regardez-moi ici on ne peut pas dire ah non 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 Seigneur mon Dieu c'est ta promesse et moi j'ai besoin et moi j'ai besoin de cela parce que sans cela je ne peux pas vivre Dieu est censé pouvoir tenir sa promesse à ton endroit frère à ton endroit soeur et le Saint-Esprit descendra sur toi frère sur toi il n'y a pas des gymnastiques compliquées à pouvoir faire non c'est vous effectivement vous nous a dit vous avez tellement non 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 frère on l'a dit bien vous avez cru à la parole de la promesse la parole de la vérité n'est-ce pas ? c'est écrit non ? la Bible dit Dieu sans cécile maintenant le problème n'est pas de Dieu le problème il est tiens parce que ce qui doit te rassurer toi frère toi soeur qui s'assied ici et qui écoute la parole de Dieu qui espère l'enlèvement ce qui doit te rassurer toi que tu es vraiment sauvé c'est que le baptême du Saint-Esprit t'a été accordé est-ce que vous m'avez entendu ? donc ce qui veut dire que tu ne peux plus dormir parce que ton salut a un problème ah oui tu ne peux pas t'asseoir ici et dire bon moi je vais partir après la tribulation il faut bien aller maintenant le catholique vous comprenez ? parce que je ne pense pas que l'un de nous ici espère passer par la tribulation ah non qu'est-ce que nous attendons nous ? l'enlèvement donc c'est bon parce que vous vous souvenez comme je dis autrefois dans le Saint-Esprit on va prier parce que nous allons nous lever et nous allons prier par la tribulation par la tribulation donc c'est bon